Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Je vous emmène aujourd'hui dans les coulisses du shooting des premiers t-shirts Mademoiselle Pierre. J'espère que cette première mini collection vous plaira. Allez venez, je vous emmène. Je voulais lui donner un petit côté plus féminin, un peu vintage. Et puis ma mère me faisait ça en fait quand j'étais petite. Je suis beaucoup inspirée de tout ce qui est musique zigane et puis les peuples nomades en fait. Tout ce qui est aussi le milieu aztèque et africain. Donc l'accumulation de bijoux, les robes relativement longues. J'aime bien avoir quelques belles pièces et après le reste c'est du basique. J'aime bien les choses minimales. Dans quelques instants, la dernière partie de la saison va démarrer avant de se retrouver en septembre avec la nouvelle collection. Cette summer party, je l'ai concoctée avec un petit programme best-of de toutes les activités que vous avez, je crois, adoré pendant toute cette année. Et puis on va retrouver la première ligne de t-shirt Mademoiselle Pierre dont j'ai absolument hâte d'avoir votre avis et votre accueil. Une petite surprise vous a été réservée par une de mes blogueuses chouchoutes, Valentine, qui a dessiné en exclusivité pour la boutique un t-shirt tout spécial. Venez, ça démarre, je vous emmène. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire comme coiffure avec Marine ? Alors, on a décidé la coiffure Athéna, avec une petite tresse, ça a l'air très sympa. Moi déjà, ce que j'aime, c'est que c'est hyper sobre, c'est hyper simple, mais que la coupe est hyper belle. Et en même temps, celui-là, il a un petit peu un côté un peu sportif. Le petit dernier aussi est beau, le gris. Je suis en train de me tâter. C'est celui de Valentine qui est canon, je vais l'essayer. Mais je trouve que c'est canon. De toute façon, moi, je suis fan, Mademoiselle Pierre. Et tu as emmené tes bagues au théâtre alors ? J'ai emmené mes bagues au théâtre. Et d'ailleurs, il faut que tu viennes. Donc là, je suis du mardi au samedi à 20h30. On va peut-être repasser à 20h au Théâtre du Gymnase. Et puis, j'ai que des compliments. Mais tu sais vraiment qu'il y a des nanas qui, à la fin, parce que je les porte sur scène, qui à la fin ou la chaîne ou quoi, qui m'attendent à la sortie pour me féliciter. Mais derrière, tes bijoux, ils viennent d'où ? Comment, vous ne connaissez pas Mademoiselle Pierre ? Ok, allez-y, 155 rue Amelot, foncez, foncez. Non, mais je suis fan, je suis fan. Tu en as, moi. Je les mets en... Regarde, j'ai tous mes doigts, pratiquement. Tous mes doigts, Mademoiselle Pierre. J'adore, ça te va hyper bien. Il est sublime. Je vais juste le rentrer dans mon pantalon et puis avec un jean ou autre, avec tout en fait. Et puis surtout, roulotter un peu les manches. Avec la forme masculine qu'on a choisi, roulotter les manches, c'est plus chic et plus féminin. C'est parfait comme ça. Ça fait quoi de passer du dessin au fitting ? Waouh, écoute, je suis ravie, très très fière que notre projet soit enfin devenu réalité. Et puis très contente, très contente du rendu final parce que c'est vrai que quand j'étais en train de le créer, c'était difficile d'imaginer comment ça allait être à l'arrivée. Bah écoute, moi je trouve que c'est tout toi, j'adore. En gris comme ça, c'est canon. Merci. Et si on l'imaginait en d'autres couleurs. Oh ! Écoute, ouais, il faut y penser, je sais pas. Faudrait demander aux filles ce qu'elles en pensent. Ouais. Et n'oubliez pas que Mademoiselle Pierre, c'est aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Sous-titrage ST' 501